La Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord au 5, les Etats-Unis au 6, les Pays-Bas au 7, le Nigeria à l'extérieur favori. Grande-Bretagne au 5, Etats-Unis au 6. Prêt ? Alors, Christian Malcolm contre John Kappel, le champion du monde du 200. Allez, 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 hop, passage avec Kappel qui avait terminé sur le podium du 100 mètres contre Bernard Williams, finaliste du même 100 mètres. Les deux sont pratiquement ensemble avec un mauvais passage pour les Etats-Unis dans le couloir, dans le virage Patton contre Devonich. La bagarre ferrage, semble-t-il les Britanniques en tête avec Gwen Chambers. Attention au coude à coude avec également les Brésiliens superbes. Gwen Chambers et le retour terrible de Gigi Johnson. Chambers, Johnson, Johnson. Les Etats-Unis, Bernard, avec une équipe B qui réussisse à remporter le relais alors que Gwen Chambers était en tête au dernier relais. C'est une drôle de claque quand même. Et oui, Gigi Johnson qui était coureur au 200 mètres, qui n'est pas le plus rapide d'un très 5 mois. Écoutez, à la lutte, il a pu revenir surtout, il ne s'est pas crispé. L'avantage d'un coureur de 100 mètres aussi, c'est qu'il veut gérer une course plus longue, un plus grand relâchement peut-être. En tout cas, il a eu un finish superbe. Et je pense que Chambers surveillait sur sa gauche le Brésil, mais n'a pas pu revenir non plus. Mais il ne pouvait pas non plus. Non mais c'est incroyable parce que Dwayne Chambers... Non, j'aime bien ça. J'aime bien quand les standards sont un petit peu bouleversés comme ça. Bah oui, parce que Chambers, on l'a annoncé comme favori du 100 mètres. Non seulement il ne gagne pas le 100 mètres, mais là il est repris par Gigi Johnson. Alors que Koupsova franchit deux mètres, Marina Koupsova, la Russe ! Alors que Dwayne Chambers est quand même très très content de la médaille d'argent. 38-06 pour les Etats-Unis, 38-08 pour la Grande-Bretagne et superbe Brésil. Troisième en 38-26 avec Delima, Ribeiro, Da Silva et Souza. Passage de relais à...